Mesdames et Messieurs, chers amis, j'ouvre donc la huitième rencontre sur la sécurité des entreprises françaises à l'étranger, qui est devenue au fil du temps, si j'ai bien compris, quelque chose de beaucoup plus large. Je vous remercie d'être les uns et les autres présents. Vous savez que nous avons fait du soutien aux entreprises, une priorité, sinon la priorité, de la politique étrangère de notre pays. Et c'est pourquoi j'ai souhaité avec Mme Conway ouvrir personnellement votre rencontre annuelle. Et c'est elle qui conclura ensuite vos travaux. La sécurité fait évidemment partie des sujets sur lesquels notre réseau diplomatique peut et doit vous apporter son aide. C'est vous, les responsables d'entreprise, qui êtes bien sûr au premier chef, responsable de la sécurité de vos collaborateurs, de vos emprises, de vos investissements. Mais il est absolument indispensable que nous travaillions ensemble en multipliant les passerelles et les outils. Les échanges d'informations, les partages d'analyse du risque, les points de situation réguliers, les relations étroites entre nos postes et les entreprises implantées localement, la préparation en amont des scénarios de gestion de crise, voire même, dans certains cas, des exercices pratiques de simulation. En limitant votre exposition au risque, en vous préparant, et c'est bien le sens de ces rencontres, vous vous mettez en situation de pouvoir saisir les opportunités les meilleures de croissance dans les meilleures conditions. Les chiffres, d'ailleurs, sont très éloquents. Un investissement sur deux se porte aujourd'hui sur des zones publiquement décrites comme troublées. Le montant cumulé des investissements dans ces zones dites à risque s'élève à 600 milliards de dollars. Et les professionnels de la sécurité privée, pour ne pas parler d'autres professions, ces professionnels de la sécurité privée à l'étranger ont pris la mesure des besoins, puisqu'on estime que leur chiffre d'affaires a augmenté de 50% par an ces dernières années pour un marché qui, en 2013, aurait dépassé les 250 milliards de dollars. A l'occasion de cette réunion, j'ai demandé au centre de crise, M. Lebray est ici, vous connaissez, et à la direction des entreprises, M. Maire est ici, de se concentrer sur trois axes qui apparaissent particulièrement importants pour nos entreprises. D'abord, l'analyse des risques et des enjeux associés aux pays émergents. Nos marges de croissance de demain, qui sont ô combien utiles, dépendent largement de notre capacité à aborder aujourd'hui ces nouveaux marchés. C'est la raison pour laquelle le président de la République, moi-même, d'autres membres du gouvernement, nous avons multiplié des placements dans ces régions à forte croissance, qu'il s'agisse de l'Asie, de l'Asie centrale, de l'Amérique latine, de certains pays d'Afrique. Et tout à l'heure, je crois qu'on a choisi de parler de l'Indonésie, qui est un grand pays émergent, avec notre ambassadeur, Mme Brozé, qui doit être quelque part. Bonjour, Mme l'ambassadeur. Afin de faire le point sur les opportunités et sur les risques associés pour vous y préparer. Donc, risques, possibilités, enjeux associés aux pays émergents. D'ailleurs, sans jouer les cuisses, je me rappelle, j'ai gardé ce souvenir de mes études, qu'en grec ancien, c'est le même mot qui signifie le risque et la chance. Et je crois que c'est vrai aussi dans d'autres langues, y compris probablement le chinois. En deuxième lieu, le développement des PME et des ETI à l'international est évidemment, pour le moment, insuffisant. Il suffit de regarder notre balance commerciale, qui est le juge de paix. Pour des raisons tout à fait compréhensibles, ces PME, ces ETI, hésitent à assumer seuls les risques liés à une implantation à l'étranger. Et avec notre ambassadeur en Côte d'Ivoire, que j'ai vu, qui est là, vous allez discuter de la question de savoir comment des alliances peuvent être nouées sur le terrain et comment parvenir à accompagner au mieux les PME et les ETI sur des marchés difficiles. Et puis, il y a un troisième cas de figure, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, ce sont les pays en situation sécuritaire dégradée ou en sortie de crise, notamment là où nous disposons historiquement d'implantations anciennes. C'est le cas dans une grande partie de la zone Afrique du Nord-Moyen-Orient, mais évidemment aussi pour beaucoup de pays du Sahel. Et c'est M. Gallet que j'ai vu, qui est notre ambassadeur en Égypte. Où est-ce qu'il est, M. Gallet ? Il est par là, il est là. Qui va partager avec vous son expérience de terrain dans un pays qui est un ami de la France, où la plupart de nos grands groupes sont également présents, en continu de l'être, mais qui évidemment présentent quelques problèmes. Sur toutes ces questions, j'ai une seule chose à vous dire, c'est que la maison que je dirige, c'est-à-dire le Quai d'Orsay, est à votre disposition. Je ne peux pas le dire plus simplement. Et j'ai donné cette indication aux ambassadeurs qui ne m'ont pas attendu d'ailleurs pour être à votre disposition, mais qui le sont d'une façon peut-être plus expresse aujourd'hui, et qui doivent d'autant plus l'être que pour moi, c'est un critère de leur réussite dans leur poste. Le Quai d'Orsay, les ambassadeurs, l'ensemble des diplomates et particulièrement le centre de crise sont vraiment à votre disposition. Ils doivent vous aider à identifier et à évaluer les grandes évolutions sécuritaires pour mieux les anticiper. Nous allons poursuivre cela, renforcer les capacités du centre de crise en direction des entreprises, le pôle entreprise du centre de crise va s'étoffer. Une task force interministérielle, à la fois civile et militaire, de gestion des crises extérieures est depuis le 1er janvier intégrée au centre de crise, et elle devient une mission pour la stabilisation. L'idée, c'est d'intégrer l'ensemble des missions liées aux phases initiales de la stabilisation et de la reconstruction, afin que nous ayons une compétence sur la continuité de la gestion de crise. Cette cellule est composée d'agents venant de différents ministères, aussi bien, bien sûr, le quai, que la défense, l'intérieur et les finances. Ces missions ont été précisées avec le recensement et l'analyse des moyens financiers et humains mobilisés sur les pays en phase de stabilisation, la mobilisation de l'expertise française et l'aide à la construction de plateformes d'entreprise pour être au plus près des marchés dits de reconstruction. Sur le terrain de l'action d'urgence en réponse aux crises, nous allons également poursuivre nos partenariats en direction des fondations d'entreprise. Tout à l'heure, je vais signer une convention de partenariat avec la fondation Airbus Hélicoptères, qui va mettre à disposition du centre de crise des hélicoptères de ses clients pour effectuer des reconnaissances de terrain pour les pays victimes de catastrophes. Et un partenariat avec Airbus est également en cours de négociation pour permettre aux frais humanitaires de la France de bénéficier des facilités d'emport. Toutes ces modalités ont été testées, ce partenariat, notamment à l'occasion de la tempête qui a très durement frappé les Philippines. Et je veux bien sûr remercier les entreprises françaises implantées localement qui ont bien voulu mobiliser leurs équipes et leurs moyens. Je veux saisir aussi l'occasion de la présence d'élus locaux, il y en a quelques-uns, pour saluer l'engagement des collectivités territoriales qui contribuent financièrement, de façon importante, au fonds nécessaire. Et rappeler ceci, M. Lebray a été insuffisamment fait jusqu'ici, que nous avons lancé, c'est un nouveau sigle à se mettre dans l'esprit, une entité qui s'appelle FACECO, F-A-C-E-C-O. C'est des ignatiales pour quoi ? Le fonds d'action pour les collectivités territoriales. Lorsqu'il y a une catastrophe quelque part, les collectivités territoriales se demandent souvent comment aider. Alors, bon, il y a le secours français, le ceci, le cela. Mais nous avons créé auprès de cette maison ce FACECO qui permet à ceux qui veulent simplement aider, sans avoir une idée précise, de verser. Et nous avons, à ce titre, recueilli, je crois, plus de 300 000 euros pour mobiliser, en plus de nos moyens ordinaires. A peine est-il besoin de réaffirmer devant vous l'engagement de l'État pour vous soutenir dans votre stratégie d'expansion internationale et dans le conquête de nouveaux marchés. Il faut vraiment qu'on aille chercher la croissance là où elle est. Et donc, on a un travail considérable à faire que vous ne nous avez pas attendu pour faire, mais il faut passer la surmultiplier, dans les deux sens, d'ailleurs. Présence française à l'étranger et les chiffres viennent de tomber. Et malheureusement, le mot tomber est tout à fait pertinent sur les investissements étrangers en France qui, ce n'est pas une surprise, malheureusement, ont beaucoup décliné. Donc, il faut absolument redresser et rapidement la donne. A cet égard, je veux remercier tous ceux qui sont là et en particulier les responsables des grands groupes qui sont présents. Je vais m'entretenir avec quelques-uns d'entre eux. Nous avons d'autres initiatives, le club des ambassadeurs, le club des entrepreneurs. Il va y avoir cette année, pour la deuxième année consécutive, l'opération Quai d'Orsay Entreprises. Nous avons des clubs pays, Indonésie, Koweït, Mozambique, les rencontres du Quai d'Orsay. Beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense, en tout cas, moi, c'est l'objectif que je poursuis, que le Quai et tout le réseau diplomatique doivent devenir la maison des entreprises, la vôtre. Parce que je ne sais absolument pas ce qui est la dimension des entreprises, ce qui est la dimension culturelle, ce qui est la dimension scientifique, ce qui est la dimension purement stratégique. Tout ça, ça fait partie du rayonnement de la France. Si, on peut dire, la France a une grande politique étrangère. Très bien. Mais si la politique étrangère est assise sur une grande faiblesse économique, il n'y aura plus de politique étrangère. Donc tout ça est imbriqué. Et c'est dans ce sens-là, évidemment, qu'il faut travailler. Je vais ajouter deux ou trois choses avant de conclure. J'ai demandé qu'on lance un certain nombre d'initiatives nouvelles. Et il y en a deux ou trois qui vont vous intéresser. À partir du mois de juillet, il y aura un nouveau portail qui va s'appeler Diplomatie, qui, non seulement, va être interministériel, mais va être ouvert aux entreprises. Et qui va vous permettre de bénéficier de tous les télégrammes non classifiés. Il y aura, par ailleurs, un certain nombre d'opérations, elles, classifiées, beaucoup plus sécurisées que par le passé. Nous sommes un peu une passoire. Mais pour tout ce qui est informations non classifiées, tous ceux qui seront dans notre réseau pourront en disposer. Je pense que c'est assez intéressant pour vous parce qu'il y a quand même une énorme matière qui est apportée par nos ambassades et qui, finalement, reste inutilisée. En plus, ce sera une bonne incitation pour nos post-diplomatiques à faire du travail. Ça, c'est une première chose qui va être réalisée au 1er juillet et dont je voulais vous dire un mot. Il va y avoir une deuxième opération qui doit être mise sur pied ces jours-ci. C'est qu'en commençant par le quai et ensuite en l'étendant à mes autres collègues du gouvernement, vous allez être informés 3 semaines à l'avance de tous nos déplacements à l'étranger. Et donc, vous pourrez vous brancher sur ces déplacements qui, pour s'y joindre physiquement, qui, plus simplement, pour dire, voilà, j'ai telle ou telle affaire qui est en cours. Et donc, le site sera ouvert 3 semaines avant chaque déplacement et 3 semaines après chaque déplacement. Et je pense qu'ainsi, on va pouvoir améliorer le maillage. Vous me direz, ça s'éloigne beaucoup de la sécurité, oui, mais je pense que l'esprit de ces rencontres, c'est à la fois, bien sûr, de travailler sur les questions de sécurité qui sont tout à fait majeures, mais en même temps, d'avoir une vision plus prospective de tout ce qui bouge, ce qui bouge négativement ou ce qui bouge positivement. En tout cas, merci d'être là, merci de ce que vous faites et je terminerai par là où j'ai commencé. Cette maison est la vôtre, donc utilisez-nous, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Bonne matinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.